Hey, salut tout le monde, c'est Darell, on se retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode de notre let's play sur Zelda Ocarina of Time. Et aujourd'hui les amis un épisode très 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 spécial puisqu'on se retrouve dans l'un des temples les plus emblématiques d'Ocarina of Time, je parle bien évidemment du temple de l'eau. Les amis pour ce épisode j'ai envie que vous bombardiez la barre de like, que vous mettiez un maximum de commentaires parce qu'on est là dans un endroit iconique du jeu. Et pour fêter ça j'ai envie de faire un épisode un peu spécial et de faire tout le temple dans cet épisode, donc ça peut être un épisode qui dure assez longtemps. Alors après évidemment tout dépendra du temps qu'on met dans le donjon parce que j'ai beau le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq, dix, vingt fois, il y a toujours un moment où je galère. Parce que c'est pas tant les énigmes qui sont compliqués, c'est de s'y retrouver, surtout dans cette version 64 où il n'y a rien pour s'y retrouver. Donc évidemment si l'épisode commence à partir et prendre la direction des deux heures, on ne fera peut-être pas tout le temple aujourd'hui. Mais pourquoi pas un énorme épisode de 40 minutes, une heure, centré sur ce temple. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors là déjà la première complication c'est que j'ai aucune idée d'où aller, c'est-à-dire que dans la version 3DS, il y a des couleurs qui permettent de se repérer pour savoir un peu où aller. Dans cette version 64, il n'y a rien. C'est toi et ta chance, c'est toi et... T'es tout seul quoi, t'es confronté tout seul à ce donjon immense. Donc évidemment ça rend les choses compliquées. Là je me dis peut-être qu'il faut aller par là. On va aller voir de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ça peut être intéressant de venir là, non ? Ah non, il faut une petite clé. Ok. Bon, au moins on sait par où commencer, c'est la première bonne nouvelle. C'est là-bas qu'il faut aller. Vous allez voir que c'est un temple. En fait, le principe labyrinthique du temple, c'est qu'il y a beaucoup de petites clés à aller chercher à droite à gauche. Mais surtout qu'il y a beaucoup de... Oh, regardez qui voilà. Oh, toi ! Tu es... Link ? Link, c'est bien toi ? C'est moi, Ruto, ta fiancée, princesse des Zorahs. Je n'ai pas oublié notre promesse. Tu ne manques pas d'air, me faire attendre pendant sept longues années. Mais l'heure n'est pas vraiment aux histoires de cœur. As-tu vu le domaine Zorah ? Tout est gelé. Un jeune homme nommé Shake m'a sauvé des glaces. Mais mon père et les autres Zorahs sont encore... Je veux tous les sauver. Je veux sauver le domaine Zorah. Tu dois m'aider. C'est une faveur que je te demande, moi, ta future femme. Link, tu dois m'aider à détruire l'infecte monstre du temple, d'accord ? Tu trouveras trois endroits te permettant de changer le niveau de l'eau. Je passe devant. Suis-moi, vite ! Et donc, voilà, toute la complication de ce temple, comme Ruto vient de nous le dire, c'est qu'il va falloir changer le niveau de l'eau. Et ça, les gars, ça rend des pièces accessibles, d'autres inaccessibles. Et ça devient juste un casse-tête géant, mais bon. On va s'en sortir, moi, j'y crois, en tout cas. Donc, première étape, on va aller ici. Allez, premier combat avec notre nouvelle épée bigoron. L'un des avantages aussi de l'épée bigoron, c'est regarder la portée de fou qu'on a. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser notre bouclier. Maintenant, c'est vrai qu'on ne l'utilisait pas énormément non plus, notre bouclier. Donc, ce n'est pas non plus un énorme problème. Et on obtient le premier objet du donjon. La carte ! Appuyez sur Start pour accéder à l'écran carte. Et donc, si on regarde un peu la carte, c'est infâme. Regardez-moi la gueule de la carte, ça n'a aucun sens. C'est immense, c'est gigantesque, c'est juste horrible. Et là, il y a ce truc. Dans la version 3DS, il y a du verre fluo ici pour vous indiquer qu'il faut se servir de ça. Et là, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui te dit, utilise ce truc. C'est immonde, quoi. Et donc là, il faut faire la berceuse de Zelda. Et la berceuse de Zelda, elle va nous permettre d'avancer dans le donjon. Parce qu'elle va abaisser le niveau de l'eau. Mais ça, il faut le savoir. Est-ce qu'il n'y a rien dans le jeu qui te l'indique ? À part Navy qui tourne autour rapidos. Mais ouais, c'est Zelda Ocarina of Time. Là, je me demande si j'utilise des flèches ou si j'y vais au bâton. Je ne peux pas utiliser les bâtons, Mojo. Bah, du coup, on va y aller au fond. De toute façon, je suppose que dans les jarres, il y a des flèches. Sinon, on ne peut juste pas résoudre l'énigme. Donc, ce n'est pas dingo. Ok. Alors. Ça, c'est des saloperies aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Nickel. Et donc, on obtient une petite clé. On va pouvoir aller visiter la pièce qu'on avait vue tout à l'heure. C'est parfait. La première petite clé du donjon. Alors. On va pouvoir sortir d'ici bien tranquillement. Mais malgré la difficulté du temple. Moi, je l'adore, en fait. C'est juste l'ambiance. Je le kiffe. J'ai appris à le kiffer, en fait. C'est peut-être un peu du sadomasochisme. Mais. Je ne sais pas. Je trouve qu'il est tellement iconique. L'ambiance est tellement singulière. C'est un temple tellement original. Et particulier. J'ai vraiment appris à le surkiffer, quoi. Bah, moi, écoutez. J'aime bien. J'aime bien. Le temple de l'eau. Voilà. Je vous le dis. Même s'il me fait mal. Mais je l'aime bien. Alors. On va aller là-bas. Je ne sais pas si. Non. Je ne peux pas y aller, en fait. En tout cas, pas tout de suite. On va y retourner plus tard. Début spoil de ce qu'est l'objet du donjon. Mais. Effectivement, là-bas, on ne pourra y aller que plus tard. Bah, du coup, on va aller. On peut aller ici, déjà. Je pense. Commencer à pousser ça. Quoique. Est-ce que ça va être très utile ? Ou alors, il faut le pousser dans ce sens-là. Ouais. Ça me paraît déjà plus logique. Tiens. Qu'est-ce qu'on a là ? Une pièce sous l'eau. Alors. On a une petite clé. Donc, si on tombe sur une porte fermée, on peut avancer sans trop de problème. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. En plus, le bruit d'eau, je trouve ça relaxant. Je ne sais pas. Je trouve vraiment qu'il y a une bonne ambiance, quoi. Allez. C'est quoi ce délire ? Ah ouais. Ok. Je peux me... Je peux me téléporter dans le... Enfin, le truc me soulever. Je... Ok. Alors. Nouvelle pièce. Nouvelle règle. On arrive ici. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a un coffre. Et il y a un tout-là. Euh... On va essayer d'activer la... La petite capsule ici. Ah, il s'est timé, évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Allez. Allez, Link. Ah ! Ok. Je pense que j'ai compris, en fait. Est-ce que mon grappin va se... Ça, c'est encore le problème. C'est que mon grappin... Si, mon grappin, il va. Bon. Ça, du coup, ça nous donne... Une première réponse sur ce qu'il faut faire. On peut aller là. Et ensuite, vite, vite, vite. Allez. Mais ce n'est pas vrai. Mais il y allait tout à l'heure. Non, mais c'est abusé, franchement. Bon, abusé. Non, ce n'est pas grave. Arriver. Juste se rapprocher. Et là, du coup, je ne le vois plus. Ah ! Oh là là. Mais ce n'est pas vrai. Non, mais après, je peux le toucher de là. Je n'aurai pas besoin de bouger. On va plutôt faire ça. Allez, vite. On s'en débarrasse de cette épreuve. Ok. On va juste passer de l'autre côté. On est de l'autre côté. On s'en fiche. Voilà. Je me suis enfermé avec ce truc, là. Allez, meurs ! C'est quoi, ça ? Allez ! Voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire ici ? Je peux remonter là. Ok. Et ici ? Ah, ok. Ça, c'est pour ressortir. Et du coup, on a une petite clé. Bon, bah, c'est relativement une bonne nouvelle. Voilà, des barres. On va essayer de sortir. Hop. Ok, on ne peut pas sortir. Je peux sortir. Je pense qu'il suffit que je fasse ça. Ok, donc, on peut partir d'ici. Et, euh, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? On a fait ça. On a plutôt bien réussi. Alors là, on va faire juste attention à la petite araignée d'eau, là, juste à côté de moi. Mais c'est bon, on ne peut pas poser de problème. On va juste, du coup, se rendre dans la pièce où on pouvait poser une bombe. Donc, il n'y a plus d'eau. On peut mettre la bombe. Ah, il fallait utiliser le grappin. Voilà. Ok. Alors. C'était là, on est d'accord. C'est sûr, mais je pense que c'est... Oui, c'était là. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a encore de l'eau, évidemment. Ce n'est pas le temple de l'eau pour rien. Mais qu'est-ce qui s'accompagne de cette eau ? Il y a ces trucs-là de merde. Ah, mais... De toute façon, je n'ai jamais aimé les huîtres. Allez, montre-moi ta petite langue. Mais c'est incroyable. Pourquoi le grappin ne touche pas ? Voilà. Ok, je préfère. On va éviter de s'énerver dans ce temple parce que sinon, on est mal barré. Alors. Il y a un bouton. Le bouton, il monte le niveau de l'eau. Je peux me grappiner ici. C'est bien. On fait attention aux araignées. Ça nous donne des cœurs. En tout cas, c'est gentil. Alors, c'est bien gentil tout ça. Mais comment j'active... Ah. Mais de toute façon, c'est pour une Sculcula. Tout ça pour une Sculcula, quoi. Bah, on va la récupérer maintenant qu'on est là, de toute façon. Et après, je ne sais pas où est le... Après, vous savez, une Sculcula, moi, si je peux ne pas perdre mon temps avec une Sculcula à aller chercher, ça m'arrange aussi. Il doit être quelque part, le... Le cristal. Pourquoi il n'y a pas de cristal ? Bah, écoutez, il n'y a juste pas de cristal. Attends, il y a un coffre avec. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de coffre. Écoutez, moi, je m'en vais. Si c'est juste pour avoir une Sculcula, moi, je me barre. Pas de problème. On verra, de toute façon, plus tard, s'il y avait une clé à aller chercher ici. Mais je n'ai pas l'impression. Ah non, le temple est suffisamment compliqué pour qu'on s'embête. Aller chercher une Sculcula qui nous sera, de toute manière, pas utile. Donc, bon, bah, autant partir. Alors. On peut, du coup, passer ici. Et ici, qu'est-ce qui se passe ? Pour l'instant, rien. Mais je me souviens maintenant de ce qui se passe ici. C'est cruel, ce qui se passe ici. On va balancer une petite berceuse de Zelda pour monter le niveau de l'eau. Et ça, ça le monte au deuxième niveau. Et ça va nous permettre d'aller chercher quelque chose. Il ne faut pas que je l'oublie. Parce que ça, c'est le piège. C'est le piège de ce temple. C'est qu'il ne faut surtout pas oublier de faire certaines choses avant de remonter les niveaux de l'eau, etc. Sinon, on ne s'en sort pas, en fait. Et là, il y a un premier piège. Et ça, je l'oublie tout le temps. Mais là, j'y ai pensé. C'est que quand tu soulèves le bloc, il y a un truc ici. Mais il est tellement facilement oubliable, ce truc, que des fois, je ne pense juste pas aller le chercher. Alors que je ne sais plus ce qu'il y a de l'autre côté. Mais ça doit être important. Ici. Ah oui, c'est cette pièce-là. Bah oui, c'est super important. On va activer ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut... C'est que... Regardez-moi l'armada qui me tombe dessus, quoi. Non, mais sérieusement. Ah, ils ne survivent pas dans l'eau, ces trucs ? Je ne savais pas ça, vous voyez. J'avais complètement oublié que ces trucs-là ne survivaient pas dans l'eau. Écoutez, tant mieux pour nous. On va juste faire attention aux huîtres vengeuses, là. Voilà, une première. Allez, ouvre la bouche. Ah bon, c'est quand ils veulent que je les touche. Des fois, ça touche, des fois, ça ne touche pas. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. On peut grimper. Parti. Ah, ok. Il y avait une petite clé. Ça, par contre, on prend. Surtout, là, c'est le... C'est le piège ultime. C'est de tomber en manque de petite clé. Et là, tu... Et là, tu te sens bête, là. Là, quand tu manques de petite clé, ici, tu te sens très bête. Donc, on va remonter au niveau de l'eau 2. Et on va redescendre en bas après. Allez, on arrive ici. On arrive ici, j'ai dit. Là, il y a la porte qui nous permet de partir de la tour. Et nous, on va retourner en bas. Attention. Ouais, c'est vu. Mais trop tard. On va retourner en bas. Et on va retourner dans la pièce où on avait activé le... Le niveau de l'eau 1. Parce qu'on avait loupé un truc qui s'ouvrait avec une bombe. Ceux-là, normalement. Et c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je pense qu'il y a une petite clé. J'espère qu'il y a une petite clé. Il y a effectivement une petite clé. Et on a trois petites clés. On est très, très bien partis dans ce donjon. Ça va peut-être beaucoup mieux se passer que ce que j'avais prévu. Je ne vais pas trop m'avancer parce qu'on n'est qu'au début. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe bien. Alors. Maintenant, on va retourner au niveau 2. On va regarder ce qu'on fait là-haut. Après, c'est pareil. Il faut choisir ces portes. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Je pense que ça ouvre juste. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un truc. Ça s'active avec l'arc. Mais il faut l'objet du donjon d'abord. Donc, pas plutôt. Elle est là. On a les petites clés. Tout va bien. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, il faut activer ça à distance. Je vais prendre l'arc. Oula ! On a un arc. On va s'en servir. Tac. Et on arrive ici. Ok. Alors. Aïe, on monte déjà le niveau de l'eau ici. Ok. Je ne suis pas sûr de... On va le faire. Je ne suis pas sûr de mon coup. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc. On va voir. De toute façon, on a des petites clés. Donc, ça doit nous débloquer des trucs quelque part. Donc, on arrive ici. Est-ce que j'ai bien fait ? Et là, je vois qu'il y a... Une porte de petites clés. Ça me tente d'aller là-bas, mais... Ouais, là, j'ai peur d'avoir oublié quelque chose. Alors. On va voir. Je suis déjà là. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. On va voir, mais... Bon, j'ai une petite clé, donc. En soi, on ne doit pas être si mal que ça. On va voir. Déjà, j'ai peur de ne pas pouvoir atteindre ces trucs. Ouais, là, j'ai oublié un truc, clairement. Ah non, ça descend aussi. Ok, non, je ne vais peut-être pas oublier un truc. Allez, il faut juste que la cible... Ok. Au suivant. Ok, bon, ça m'a l'air bon pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Le gyroscope qui fait n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Ok. Et... Ok. Allez, un petit dernier pour la route. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok. Je dis beaucoup ok, mais c'est que j'essaye de me rassurer sur le fait que tout se passe bien. Euh, non, comme ça. Là. On peut arriver ici. Ensuite. Voilà. Je vais se débarrasser de ces trucs. Voilà. Parce que sinon, ils vont m'embêter. On va redescendre. On va repasser par là. Après. On va dire qu'on remonte. Ouais, on remonte. Ok, je pense que je sais ce qu'on va faire. On remonte. Là, on passe ici. Ensuite, on réabaisse. De toute façon, on va le faire avec le grappin pour pas... Pour pas gaspiller trop de flèches non plus. On monte sur la tête et ça va faire ascenseur après. Voilà, nickel. Oh non. Oh non. Je peux pas le battre à la flèche, lui. Pitié. Oh non. Mais pourquoi moi ? Aïe, aïe, aïe. Evidemment qu'il me bouffe, cet enfoiré. Votre bouclier, votre tunique a disparu. Mais je peux pas le toucher à distance. Mais c'est vraiment la pire chose, ce truc. Oh, dis-moi que tu m'as pas tout bouffé non plus, quoi. Allez, rends-moi mes trucs. Par pitié, rends-moi mes affaires. Oh là là, j'ai eu peur. Parce que je crois que des fois, il peut ne pas les rendre. Ah, le feu de Dean. Faut que j'y pense plus souvent. Il me donne de la magie parce que le jeu s'est dit, il va utiliser le feu de Dean pour se débarrasser du truc. Et on est déjà là. Ah oui. On est déjà dans cette pire. Il y a rien ici. Il y a rien du tout. Et s'il y a quelque chose, il y a Dark Link, rien que ça. Mais avec notre épée bigoron, vous allez voir, Dark Link, on va en faire qu'une bouchée. Coup des stocks, coup des stocks, coup des stocks, coup des stocks, coup des stocks et Dark Link, c'est terminé. Il y a plein de techniques pour l'avoir, lui. Des coups de feu de Dean, des coups de épée bigoron, les gars. Le jeu vous donne les solutions. Il faut s'en servir. Et du coup, oui, cette salle n'était qu'une gigantesque illusion. Et on peut avancer. Et là, on a l'objet du donjon. Et on obtient le super grappin. Ce nouveau modèle de grappin peut s'étendre deux fois plus loin. Alors ça, je ne me souvenais pas que c'était là. Pas du tout. En dessous de ce truc. Ah, il ne faut peut-être pas que je sois dessus. Ah, et on apparaît directement ici. Ok. Bah, on avance, hein. Ce que vous voulez que je vous dise. C'est parti. Oula, attention. Ouais. Il y a des tourbillons, il faut faire gaffe. Non, non, non. Ah. Attention. Attention, Link. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais tout va bien. Là, il y a une sculpture là, mais vous me connaissez volontairement. Je les regarde et je leur dis, allez, vous faire mettre... Là, il y a un autre truc. Je vais essayer d'y aller, mais... Ah, non. Je ne veux surtout pas que je me fasse absorber. Allez, Link. Allez, Link. Non. Allez, mais pourquoi il n'arrive pas ? Allez, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Allez, mais pourquoi il n'y arrive pas ? Oh, mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Ah. Ah. On va essayer de... Oh, là, je suis bloqué, là. Mais pourquoi il ne veut pas... Mais... Mais sors de là, mais... Idiot. 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 Ou c'est peut-être moi, l'idiot, qui n'a rien compris ? Oh, mais... Bon, moi, je vais me faire absorber, de toute façon. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre à part me faire absorber. Là, j'étais complètement coincé. Comment on passe, ces trucs, là ? Là, il suffit de nager à côté. En fait, il faut peut-être faire ça des... Ok, en fait, il ne faut surtout pas utiliser les bottes de plomb. C'est moi, l'idiot. Ce n'était pas Link. Comme je l'avais de... Ah, mince. Ah, elle, j'aurais pu la mettre en bouteille. Mais comme j'avais deviné, ce n'était pas moi, l'idiot. Enfin, ce n'était pas Link, l'idiot. Et c'était moi. Alors, on va s'empresser de placer une flèche là-dedans. Et on va vite se téléporter sur le coffre. Parce que ça va vite. Ok. Parfait. Et on a une petite clé. Là, on n'en a jamais trop. Et ici, on est où ? Ah, on retourne. On retourne ici. Ok. Euh... Euh... Très bien. On retourne ici. Il faut faire maintenant. Enfin, ma première idée, c'était de... D'abaisser le niveau de l'eau. Enfin, c'était globalement de tout recommencer, quoi. Ouais, je pense que c'est ça que le jeu nous fait. Il nous ramène à cet étage-là. On va remettre le niveau de l'eau à 2. Et on va aller voir ce qu'il y a dans la pièce. Parce que je pense qu'il nous faut la clé du boss, non ? Je pense qu'il nous manque la clé du boss. Alors. On va retourner ici. Et on va remettre au niveau 2. Donc, bon, on va devoir refaire des choses qu'on a déjà fait. Mais c'est pas grave. Ouh ! On va remettre au niveau 0. Retourner dans la... Dans la tour du milieu. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Retourner dans la tour du milieu et remettre le niveau de l'eau à 2. Et on verra si ça marche. Enfin, on verra si ça marche. Oui, ça va marcher. Tout est de voir si on avance, quoi. Alors, la tour du milieu, elle est là. Et donc, si j'entre... Il faut que je revienne là-haut. C'était dans quel sens ? C'était là ? Magnifique. On peut remettre le niveau de l'eau tranquille. L'eau, elle remonte. C'est parfait. Et nous, on peut aller en face. Et une fois en face, on va... On va aller... On va aller là, d'accord. Ah, est-ce que la flèche, elle va sous l'eau ? Même pas. Ah si, elle va sous l'eau. J'ai eu peur. Je me suis dit, je vais devoir tout recommencer encore une fois. Oh, ça va vite. Ok. Bon, ça va. Et qu'est-ce qu'il y a ici, du coup ? Il y a un bloc. Est-ce que je peux le pousser, ce bloc ? Je ne peux pas le pousser. Je peux le pousser dans ce sens-là. Ah, je me doutais bien que je pouvais monter ici. Qu'est-ce qu'il y a ici, du coup ? Et quoi ce délire ? Ah, ou alors, il faut peut-être que comme j'ai poussé le bloc une fois, si je le repousse une deuxième fois, ça va marcher. Ah oui, et du coup, maintenant, je peux faire ça. Ok, d'accord. Ah, magnifique. Et on a une petite clé. Encore une petite clé. J'ai quand même beaucoup de petites clés. Pas de clé du boss, pour l'instant. Et pas de boussole non plus. Eh, j'ai l'impression d'avoir oublié mes... 40 milliards de trucs. C'est horrible. Quelles pièces j'aurais pu zapper ? Si je regarde ma carte, est-ce qu'il y a des pièces ? On ne peut pas aller. Il y en a une ici. Oh là 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 ! Euh... Ok. Retournons ici. Et on va remonter le niveau de l'eau, du coup ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Remonter le niveau de l'eau et avancer ? On va voir. Là, je suis venu. Est-ce qu'il y a une pièce que je n'ai pas fait en bas, en fait ? C'est ça, la question. Ah ! Ah ! Mais oui, il y a une pièce que je n'ai pas fait en bas. Parce que je n'avais pas le grappin. C'était laquelle, déjà ? Oh ! On pouvait y aller dès le début, on est d'accord. Euh... Donc, ce n'était pas celle avec la bombe. Ce n'était pas celle-là. C'était quelle pièce ? Ce n'était pas là. C'était là ? C'était peut-être là. Est-ce que ce n'est pas cette pièce-là que je ne suis pas allé voir ? Si, ça va être ça. Bah si. Oh, heureusement que je m'en suis souvenu, nom de Dieu. Eh oui, eh oui, évidemment. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a là, du coup ? Avec la petite clé. La boussole ? La clé du boss ? Oh ! Oh, mais heureusement que je me suis souvenu de cette pièce, bordel ! Oh ! On aurait tellement eu des problèmes, sinon. Ok, bon. La bonne nouvelle, c'est que je m'en suis souvenu, donc on peut avancer. Donc, on va avancer. En faisant attention à ces petits trucs. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, c'est ça. Là, on voit le mur, il y a une texture un peu... Oh là ! Ouais, donc je disais, le mur, il y a une texture un peu bizarre. Parce qu'on peut y faire quelque chose. Et là aussi, d'ailleurs. Hop. On fait péter ça. On avance là-bas. Et on sera pas mal. Alors. On pousse ce gentil petit bloc. Pardon. On refait un petit demi-tour pour y aller. Et. Oh, mais. Il y en a combien de ces trucs ? On le repousse dans ce sens-là. On retourne ici. Et on va pouvoir finir de le pousser jusqu'au petit interrupteur. Et très très bien. Attention à ces trucs quand même. Mais ça devrait être bon. Alors. Une fois qu'on a fait ça. Ça monte ça. Alors ça, il faut que je me fasse attention à ne pas ressortir. Mais non, ça doit être là qu'on n'était pas. On va aller ici dans cette pièce. On n'a encore jamais vu. Et ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Ça fait monter les tourelles d'eau. Un peu de la plateforme. Hop. On passe. Et on va là. Oh, vite les bottes. Les bottes, les bottes. Ok. Attention à ça. Allez, ouvre la gueule. Oh. Hi. Ok. On s'en sort. On s'en sort. Au bout du suspense, mais on s'en sort. Oh, heureusement qu'il me reste une petite clé. Ok. Et la clé du boss. Magnifique. Magnifique. Quel soulagement. Vous trouvez la clé d'or. Vous pouvez désormais accéder au repère du maître des lieux. Et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Sans plus tarder. On va aller. Faut voir le boss et finir ce temple. Et on va peut-être le faire en 40 minutes et quelques. Je trouve un assez beau résultat quand même. Je m'attendais à galérer beaucoup plus. Faudrait peut-être que je tente la master quest. Parce que ça change un peu les temples. Parce que c'est vrai que comme je les connais, j'ai tendance à moins me perdre quand même. Là où la master quest, j'ai dû le faire une fois. Mais il y a longtemps. Et je me souviens vraiment plus des temples et tout ça. Ça pourrait être intéressant mais pas tout de suite. On va faire le jeu de quoi. Ça me tenait aussi à coeur quand même de faire la version originale. Parce que la master quest déjà, c'est le monde miroir. Et j'ai horreur de ça, les mondes miroirs. Et... Je sais pas, je trouve les temples, ils sont moins cohérents. Ça part un peu dans tous les sens. J'avais pas trop aimé la première fois que je l'avais fait. Mais purement pour le challenge, pourquoi pas. Et on arrive à la fin du temple. On va pouvoir, avec notre nouveau grappin, se tirer par là-bas. Et nous voici donc. Allez, vite, vite, vite. Prends une bouteille. On a quatre en plus. Non, non. Oh mince, j'avais pas vu que je l'avais capturé. Oh, quel idiot. Il manque une autre là. Oh mais il y en a une autre. Vite. Voilà, et cette fois-ci, je fais pas l'erreur. Je remets directement les bombes. Ça nous fait trois fées. Et ici, j'ai jamais compris comment il fallait faire. Enfin, comme ça en fait. Vite. Et bah, voilà. J'ai jamais compris comment il fallait faire. Il fallait faire comme ça, tout simplement. Alors, le boss du temple de l'eau. Link, attention, cette eau n'est pas normale. On va plonger dedans quand même. Il faut mettre les bottes de plomb. Il faut faire quoi pour activer le boss ? Ah, fallait juste tenir sur lui. Voilà. Voilà. Amiibes aquatiques géantes, Morpha. C'est parti pour un combat de boss assez compliqué quand même, surtout dans cette version, il faut faire attention à ne pas se faire avoir un boss qui peut être violent si on ne fait pas gaffe, en plus si je n'arrive pas à tirer le truc. Ah c'est bon je l'ai eu, ah il vient là, voilà et avec l'épée bigoron on lui fait un maximum de dégâts, c'est parfait. Il faut juste faire gaffe qu'elle ne nous attrape pas parce qu'après elle fait très très mal, après ça va on a plein de fées. Ah ouais par exemple cet angle là n'est pas bon, mais il est bon pour l'attraper, il faudra que je m'en souvienne, est-ce que je peux la réattraper direct ? On va faire attention, allez apparaît, ah là il y en a plein. Ah je ne l'ai pas là ? Et si je l'ai, allez ! Ok, on a réussi à lui mettre un coup. Attention à elle ! J'ai eu plusieurs tentacules, ça peut être traître. Qu'est-ce qu'il m'a de là ? Je ne vais pas prendre le risque. Et voilà, c'est terminé. En 40 minutes on l'aura fait le temple, magnifique. Je ne vais pas faire persecuted avant le climat. Et après, on recommenche. On décide d'aller y aller, à juste jusqu'au courbouvre. Où ils ontstein été, ne pouvez plus des Limolis Demo. Pendant par un long nu,ав quietly deλά avec uneài réconffee. Et voilà, le temple de l'eau est derrière nous. Il faut juste faire attention à ne pas tirer le réceptacle. Il est là-bas. On va éviter de partir sans lui parce que sinon il faut tout recommencer. Bref, je vais arrêter de... Et le voilà, ça nous fait 15 cœurs, je crois. 1, 2, 3, ouais. Plus que 5 cœurs. Et on aura la barre de vin. Sachant qu'il reste 2 temples. 3 à avoir avec les quarts de cœur. Link, tu es bien digne d'être mon futur. Le domaine Zora et son peuple vont enfin se libérer des glaces. Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Même si pour l'instant, je ne peux en offrir davantage. En tant que sage de l'eau, mon devoir est d'assurer la garde du temple de l'eau. Le tien est de chercher la princesse... Comment ? Zelda ? Ah, tu ne peux rien me cacher. La princesse Zelda. Elle est en vie, je le sens. Ne te décourage pas. Ta quête de justice et de paix sera victorieuse, j'en suis sûr. Prends ce médaillon et garde-le précieusement. Vous recevez le médaillon de l'eau. Ruto se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Dis bien merci à Sheik de ma part. Les flots s'élèvent et le mal se dissout. Tu as triomphé, Link. Ruto veut me remercier ? Je le vois. C'est aussi pour elle que nous devons ramener P et Jouin en Hyrule. Regarde, Link. La bête maléfique a péri. Toi et la princesse Ruto avaient accompli cet acte héroïque. Les eaux pures et claires remplissent à nouveau ce paisible lac. Et pour finir cet épisode avec Klaas. On tire sur le soleil et on obtient un nouvel objet. Quand les premières lueurs de l'aube se reflèteront sur le lac, décoche vers l'astre du matin. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et grâce à cette action très stylée, on obtient les flèches de feu. Et on peut donc tirer les flèches de feu tranquillement. Et on peut assigner les flèches de feu, les flèches normales. On peut assigner plein de choses. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cet épisode un peu plus long que d'habitude. Mais pas aussi long que je le pensais. On a vraiment géré, je trouve, le temple de l'eau. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et que ça vous aura aidé si jamais vous êtes perdus dans ce temple infâme. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures sur Ocarina of Time. Allez ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada